Salam, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau haul Action. Donc, vous allez trouver, vous allez voir, j'ai trouvé plein de pépites. Il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas allée chez Action. Je vous avoue que j'ai vraiment limité. Donc, c'est ça, quand j'ai des périodes où je n'ai pas besoin et que j'évite, en fait, j'évite tout simplement Action. Et puis là, on dirait que ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée. Je suis allée en plus avec ma fille, donc c'était une catastrophe. Elle aussi, elle a fond Action. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a trouvé et ce qu'on a pris. Vous allez voir, il y a plein, plein de choses intéressantes. Donc, je commence par quoi ? Je commence par ça parce que par rapport, justement, je suis allée chez Action. Parce qu'il y a la sortie de Gourde, parce qu'il y a une sortie à ma fille. Mais je viens de me rendre compte qu'elle est cassée. Du coup, il faut que j'aille la changer demain. Donc, je vais aller la rapporter. Elle est complètement cassée, je crois, je ne peux même pas. Voilà, on ne peut rien faire. Donc, vérifiez, c'est toujours moi. Ça commence bien. Les hauts lacsos commencent bien. Donc, ça y est, je me suis retrouvée avec un petit truc cassé. Vous vous souvenez de mes hauts actions catastrophiques ? Ça commence comme ça. Pour celle qui me découvre, chez moi, dans les hauts lacsos, il y a toujours eu des péripéties. Deux petites choses comme ça, qui m'arrivent. Donc, voilà, je ne vérifie jamais. Il y a des personnes, ils vérifient tout avant d'acheter. Moi, je ne vérifie pas. Donc, vérifiez, il ne se ferme pas, rien. Donc, c'est dommage. Donc, c'est une petite Gourde Peppa Pig. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez les accrocher au cou. Mais voilà, dommage. Donc, on le laisse de côté. On n'y touche pas parce qu'il faudra le rendre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris ça pour faire les boissons. Donc, j'ai fait récemment un café mousseux glacé, une tuerie. Et c'est vrai que je n'avais pas les tasses qui vont avec. Et là, vous avez les tasses. Alors, j'ai acheté des pailles. Les filles ne faites pas la même erreur que moi. Parce que la fille en caisse m'a donné les pailles pour ces gobelets-là. En fait, il les garde pour éviter qu'ils se cassent, etc. Ils les laissent en caisse. Et ensuite, ils vous les donnent. En tout cas, dans mon action, c'est comme ça. Donc, tant mieux. Je vais essayer de faire une petite boisson glacée ce soir. Mais en tout cas, je suis trop contente. C'est très tendance, ce genre de tasse avec un café glacé que vous faites maison. Capuccino glacé, latté café, même un café chaud. Mais vraiment trop bien. Nous, on a acheté des pailles alors qu'on nous en avait donné. Voilà. En plus, c'est des pailles en verre. Donc, il faut faire attention. Du coup, j'en ai pris trois. Est-ce qu'ils sont ici ou ailleurs ? Et qu'ils sont ailleurs. Ok. Voilà pour cette tasse. Ensuite, j'ai pris ça. Donc, ça, ça va être la cruche du moment. Ça vient de la marque Alpina. C'est une marque suisse très qualitative. C'est du vert. Et en fait, ce sont des carofs que vous pourrez mettre au réfrigérateur. Et ça, c'est 1,5 litre. Et j'ai pensé au lait, aux jeux de fruits, etc. Et du coup, j'en ai pris trois. Donc, ce qui j'aimais beaucoup dans ce concept, c'est le fait d'avoir un capuchon qui conserve en fait vos boissons. Bon, il y a quand même un petit peu d'air ici. Donc, pour le lait, tout ça, c'est trop pratique à mettre au réfrigérateur. Ensuite, voilà pour ces carofs. J'en ai pris trois, comme je vous ai dit. Et franchement, je suis trop contente qu'il y ait l'opercule ici ou l'accessoire qui est là. Il y en a en gris et en blanc. Le mieux, c'est le blanc. Il faut juste voir si ça rentre en fait sur la porte du réfrigérateur. J'en ai pris à nouveau ces bacs parce que j'en avais plus. J'avais tout mis dans le garde-manger. J'en ai pris pour le réfrigérateur parce que ça, c'est vraiment pratique. Ça vous évite vraiment de foutre tout ça en dessous, dessous dans le réfrigérateur. Ça ne coûte pas trop cher. Je crois que c'est dans les 1 euros et quelques. Une fois, j'étais allée à Jiffy ou je ne sais plus où, je crois, à le centre Accor. Et ils étaient beaucoup plus chers. Vraiment, ils étaient parmi les doubles du prix. Donc, le rapport qualité-prix, ça reste chez Action. Ensuite, ce que j'ai pris, j'ai pris ça. Alors, les filles, ça, je l'utilisais énormément à l'époque pour celles qui me retoient depuis, qui échangeaient, qui regardaient mes vidéos YouTube au début pour parfumer ma maison, etc. J'utilisais beaucoup ça. Allez voir les chatons, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais ce qui est dans la cuisine. Donc, je mets de l'huile parfumée ou tout simplement, vous savez, des tablettes parfumées, ça sent hyper bon à la maison. Donc, vous avez ce petit, comment ça s'appelle ? Parce que c'est un genre de brûleur de parfum en céramique, tout simple. Vous avez plusieurs coloris. Et avec ceci, vous avez des petits parfums que vous pouvez acheter avec. Donc, comme c'est désordonné chez moi encore, je chale dans le sac. Donc, vous avez des petites tablettes comme ça, parfumées. Et à l'intérieur, vous mettez une petite bougie comme ça. Et ça vous fait votre petit brûleur. Vous avez... Vous avez toujours les petits brûleurs. Donc, j'en ai pris plusieurs, des comme ça. J'ai pris ce parfum et celui-ci. Franchement, ça, ça, ça sent trop, trop bon à la maison quand vous utilisez ça. Et j'ai pris des... Ceux-là, des huiles parfumées. Vous pouvez laisser quelques gouttes au-dessus et vous laisser, ça tient hyper longtemps. Franchement, ce genre de technique, c'est top. Après, on va dire au niveau des ingrédients, etc. Je ne peux pas vous garantir que c'est du top, du top, du top, du top. Il faut que je regarde s'il s'est noté quelque part. Mais voilà, je ne peux pas vous garantir que ce soit pas nocif pour la santé. Ouvrez les fenêtres. Moi, ce que je fais, je vous renvoie partout quand je tue ce genre de produit. Et voilà. Donc, on continue avec tout ce qui est organisation, cuisine. Je me suis racheté ce petit lot. Ça fait aussi des années que je n'avais pas acheté ceux-là. C'est ceux qui coupent le mieux, le meilleur couteau de cuisine. C'est celui de chez Action, c'est ceux-là. Franchement, ils vous coupent tous les carottes, les pommes de terre, tout. Ils les coupent à la perfection. Ça faisait très, 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 très longtemps que je n'en avais pas acheté. Je vous le mets de près. C'est ceux-là, c'est un petit lot de 3. Alors, ça doit être dans les 2,50 euros. Ce n'est pas trop, trop cher, vraiment. Et j'en avais besoin parce que je dépanne avec un couteau. Là, il ne coûte plus du tout. Tout ce qui est cuisine encore, j'ai pris ces tasses parce qu'on manque de tasses. Ils ne sont pas chers. Ils sont 1,99 euros. Ce sont des tasses, ils disent, de whisky. Mais vous ne connaissez pas. Alors, ces tasses-là, ça peut être bien pour le thé aussi ou pour les boissons. Franchement, ils ne sont pas mal. Vous avez un packaging vert et un packaging rose. Et si vous voulez faire des verres à thé et tout, ça vaut le détour. Franchement, ils ne sont pas mal. Et je pense que je vais refaire un tour chez Action pour les tasses, etc. En fait, je vais faire un gros tri dans mes placards. Je vais vider, tout mettre dans un carton et donner. Parce qu'il n'y a plus rien qui est ensemble. C'est éparpillé, voilà. Et ensuite, je vais racheter. Mais déjà, j'ai pris ces petites tasses. Je les trouvais sympas. Et au niveau du prix, c'était pas mal. Ensuite, on continue. Donc, chiffon. J'ai pris des chiffons pour la cuisine. Je vais jeter les autres parce qu'au bout d'un moment, ils sont fatigués. Ils ne sentent pas bon. J'ai voulu les mettre à la machine. Après, ce n'est plus une texture top pour les nettoyages au quotidien des tables, des cuisines, des surfaces. Je vous recommande celui-ci. Si vous avez le temps, screener. C'est top. C'est vraiment top pour nettoyer au quotidien. Ça racle tout. Ça nettoie bien. Et ensuite, pour des petits chiffons au quotidien, pour tout ce genre de torchon aussi, c'est pas mal. Pour vraiment la cuisine, les tables, vraiment pour nettoyer vite fait. Voilà, je vais ranger tout ça dans un petit bar. Voilà, c'est vraiment bien d'avoir de temps en temps des petits chiffons comme ça. Autre petite chose sympathique, j'ai pris des petites casquettes pour la sortie de ma fille. Alors, les enfants, vous les connaissez à 4-5 ans, ils ne sont pas fans de nains qui accompagnent. Ce qui leur fait plaisir, c'est ce genre de petites choses sympas sur la casquette. Il y a des choses pas mal. Et en plus, même pour les après-midi, pour mettre dans le sac à l'école, voilà, c'est toujours pratique. C'est toujours un produit à avoir à la maison. Voilà. Je reprends ça, vous connaissez, vous me connaissez, le Color Catcher, c'est le meilleur. C'est celui qui va blanchir vos linges, enlever ce côté terne du linge blanc et éviter des accidents de couleur. Voilà. Au moins, vous êtes sûr, si vous avez un mari qui a tendance à tout mettre dans une machine, vous lui dites, mets ça. Si de soi, tu veux faire la machine, mets ça, il n'y aura jamais d'accident. Et ça, vous évite vraiment ce petit souci-là. Ensuite, on a acheté des petites mignonneries pour les chatons. On en a acheté tout plein pour les dents, pour jouer, etc. Donc, pour leur faire plaisir. Et en espérant qu'ils jouent avec, parce qu'ils jouent avec tout ce que vous voulez, sauf, sauf, sauf avec jouer, quoi. Donc, je crois que lui, il a compris que c'était pour lui. Peut-être que... Donne-moi ça. Tu écoutes la caméra ? Oh, comme t'es bon. Donne-lui, donne-lui. Il sait que c'est pour lui. Ah, il a tout compris, lui. Donc, voilà pour les petits jouets de chat. Donc, ça va, ils comprennent. J'ai pris du petit whiskas. Je pensais que c'était chaton, ouais. À ce qui paraît, c'est très bon de donner à la maman qui a l'aide des aliments plus pour... C'est ce que la plupart d'entre vous me l'ont dit. D'ailleurs, je vous remercie. Donc, il me manque juste les petits céréales. Il n'y avait pas des... Comment ça s'appelle ? Des croquettes pour chaton. Parce que ce qui paraît, c'est bon pour la maman qui a l'aide. Parce qu'il y a du lait, apparemment, à l'intérieur et tout. Et c'est très bon pour elle. Et je vous avoue que là, elle est un peu... Voilà, elle ne prend pas trop de poids. Et ça m'inquiète un peu. Je ne sais pas si ça arrive à l'un de vos chats. Ensuite, j'ai acheté des petites mignonneries comme ça. Des petits chouchous pour ma fille. Quand elle met des couettes pour les assortir avec ses tenues. Et pareil, je rachète ces couettes. Les filles, j'aime trop lui acheter ceux-là. Quand vos enfants ont des cheveux épais et tout, c'est les meilleurs. Vraiment, c'est les meilleurs. Prenez bien en screen ceux-là. Ça reste les meilleurs au niveau qualité. Vraiment, c'est top. Ça tient, ça resserre bien les cheveux et tout. C'est super bien. Ensuite, vous avez des petits jouets comme ça. Toujours pour le chat, pour les chatons. Pour les jouets, vous avez de quoi faire. D'ailleurs, quand j'ai demandé ça sur Instagram, tout le monde m'a dit, va chez Action, va chez Action. Et c'est vrai que je n'ai pas de utilité pour les jouets de chatons ou de chat. Il n'y a que ça chez Action. Vous avez trouvé des petits. Pour Mimi, on lui a acheté aussi ça. Des petites choses pour lui faire plaisir. C'est vrai qu'elle a souvent, souvent faim en plus. Voilà. On avait pris des pailles, comme je vous ai dit, pour les fameuses tasses. Mais finalement, on n'avait pas besoin. On a pris ma fille. Elle est fan de ça. Alors, je ne sais pas les filles. Vous, si vos enfants, si vous avez des ados, elle jure que par cette crème pour les cheveux. Ma fille, elle arrive à plaquer ses cheveux qu'avec ça. Elle arrive à se coiffer qu'avec ça. Vraiment, tu es accro à ce gel d'aloe vera. Heureusement que c'est 92% de produits naturels. Ça reste toujours mieux que du gel. Alors, j'ai un petit souci aussi avec la litière. Depuis que Mimi n'a eu ses enfants, c'est une catastrophe. En fournir vos litières, odeurs, tout. Je pète un plomb. Donc, même si ce n'est pas mon tout-job. Donc, moi, j'ai dit, vous voulez un chat ou un chat. On est d'accord. Mais la litière, je n'y touche pas. Je leur ai dit, je n'y touche clairement pas. C'est à vous de le faire. Donc, elle est chargée de, mademoiselle, de faire les cheveux, de changer la litière. Donc, on achète souvent ça. Ça, c'est pratique. Vous le mettez dans la litière comme ça. Vous avez juste à resserrer et tout reste dedans. Ça vous évite de toucher, etc. De laver. Vous aurez juste à passer un petit coup avec du produit. Et j'ai trouvé ça. Je suis trop, trop, trop contente. C'est un parfumeur, un fraîcheur pour litière. Je garde le bac à litière d'achat frais longtemps et donne à la litière une odeur agréable. Parce qu'en ce moment, c'est une catastrophe. Je n'en peux plus. Et franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh mon Dieu, on dirait que Chou, il a pensé à moi. Et je suis trop contente. C'est à l'odeur de lavande. Donc, voilà. Ce n'est pas nocif. Ce n'est pas mauvais pour la santé. Et du coup, voilà. On va être sauvés parce que c'est une catastrophe. Je n'en peux plus. C'est pour ça que j'ai acheté des brûleurs de parfum et tout ça. Je n'en prouvais plus. Et pourtant, c'est au garage, les filles. Au garage aéré. Mais dès qu'on ouvre la porte, c'est une infection. C'est une infection. C'est horrible. Donc, voilà. Dites-moi, vous, si vous avez des soucis avec votre chat, une fois qu'il a couché, à l'aide de ses enfants, il y a eu ses petits causants, inconvénients. Après, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un souci. Elle est partie boire de l'huile. Qu'est-ce qu'elle ne s'est pas fait un petit peu de souci au niveau du foie ou quoi ? Il faut que je la ramène prochainement, quand même, chez le vétérinaire. Bref, petite parenthèse. Sinon, j'ai pris ce dentifrice. Alors, ça, c'est une marque qui marche très, très bien. Si vous avez tendance à avoir des taches sur les dents, que vos dents jaunissent, utilisez ce dentifrice. Les filles, c'est une turiste, le meilleur dentifrice. Vous allez voir, ça blanchit. Avec le temps, il va se blanchir au top du top. Vos dents vont être au top. Donc, voilà, c'est dans des nids vites anti-taches. Voilà, essayez-le. Essayez-le. Donc, pour la sortie de ma fille, j'ai aussi acheté ça. J'ai pris des éponges comme ça pour le four, pour les grills, du coup. Parce que je galère avec les grills. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. J'ai pris les Magico. Comme ça, je le combine avec le Pink Stuff. Pas le Pink Stuff, la pâte magique de Pink Stuff. Pink Stuff, ouais. Donc, voilà. J'ai pris des chiffons pour cuisine. Ça fait longtemps et j'en ai plus beaucoup aussi. J'ai l'impression de les avoir perdus. Donc, j'en ai pris trois. J'ai pris ça pour les dents de Mimine. Ça a tendance à gratouiller les fils électriques, etc. Et quand elle a ça, en fait, elle s'acharne sur ça. Vaut mieux ça que mon fil électrique. J'ai acheté ça. Apparemment, c'est une tuerie. Ça marche bien. Je ne sais pas si je me suis trompée ou non. Mais je vous en reparlerai. C'est comme un tatou sourcil, mais c'est une crème pour les sourcils. Donc, voilà. Je vous en dirai plus. Est-ce que c'est plus pour les sourcils ou pas ? Ça marche bien ou pas ? Voilà. Ça, c'est une tuerie aussi. Je l'avais acheté pour les vacances. Et dès que vous les lavez, quand vous êtes en vacances, par exemple, vous emmenez ça avec vous pour faire vos lavages de linge à la vitée et tout, sur les lavabos, macha. Ça, c'est hyper pratique. Vraiment, c'est top. Avoir dans une valise. Vraiment, si vous avez le temps. Par exemple, pour celles qui partent en faire la rame-là, parce que j'avais beaucoup de questions. Amenez ça. C'est trop pratique. Moi, j'ai lavé mes robes et tout au lavabo avec du savon. Moi, j'avais pris le petit savon d'Action. Mais si j'avais ça, j'aurais été contente parce qu'en plus, ça sent le frais et tout. C'est trop bien. Ça, combiné avec le savon d'Action aussi, anti-tâche. Vous allez voir, c'est une tuerie. Si vous l'avez à la main. Voilà. Donc, chiffon. Ils m'ont tout sorti. Donc, je ne sais pas ce que je vous ai montré. Voilà pour les chiffons. Donc, voilà pour tout ce que j'ai. Donc, voilà pour tout ce qui est achat d'Action. Ça fait longtemps qu'on me voyait. C'est des petites choses que j'avais besoin. Et à part avoir craqué, par exemple, sur ça. C'est la première fois que je les ai vus. Ce n'était pas à mon intention. Les tasses. Le reste, c'était vraiment ce que j'avais besoin. Les chiffons, les organisateurs et tout et tout pour le chat. Franchement, je suis contente d'avoir trouvé cette pépite. Je suis vraiment très contente. Voilà. Du coup, moi, je vais mettre la première chose que je vais faire. C'est vraiment allumer mon brûleur. Parce que là, le couloir, je ne supporte plus l'odeur. Donc, voilà. Sur ça, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce retour de haul. Action vous aura plu. Ça fait très longtemps. Dites-moi en commentaire si vous êtes contente de retrouver ce type de haul. N'hésitez pas à liker. Ah oui. Et pour vous dire, les prix, je m'attendais à pire. J'ai eu un peu moins de 80 ou 90 euros. Je pensais avoir dépassé les 150. Mais vraiment, là, j'ai été agréablement surprise. Ça allait. Bon, après, j'ai pris plein de petits trucs à 90 centimes et tout. Donc, ce n'est pas un truc de ouf. Mais j'ai repéré plein de petites choses. Donc, voilà. Je risque d'y retourner prochainement. Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et comme d'habitude, à très très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao. Ciao.